A l'intérieur on trouve le fil de terre qui est aussi appelé fil de masse, une brosse métallique et le tuyau d'alimentation en gaz. Par contre il n'y a pas de fil de soudure donc surtout ne jamais oublier de commander en même temps que l'appareil son fil de soudure. Il suffit de brancher maintenant la torche dans le logement prévu à cet effet. Ne pas oublier le réglage sans gaz puisque nous allons travailler avec du fil fourré sans gaz. Il faut vérifier que le diamètre est un peu bon, il vaut mieux vérifier, ça ne coûte rien. Voilà on revisse la buse sans trop serrer. Bloquer juste ce qu'il faut. Et maintenant on va pouvoir passer à l'installation du fil. Il faut d'abord régler la petite roulette d'alimentation qui est pourvue de plusieurs gorges suivant le diamètre du fil utilisé. Donc on met la bonne gorge en face des trous où va passer le fil. On le passe dans le petit trou prévu à cet effet jusque sur la petite roulette d'alimentation. On va faire défiler le fil jusqu'à ce qu'il arrive au bout de la torche. On coupe l'excédent de fil. Normalement on laisse un centimètre, ce qui est préconisé par le constructeur. Il faut un peu tâtonner au début mais c'est relativement facile pour trouver les bons réglages. Avec 2-3 essais on y arrive très rapidement. Et voilà, bien entendu ne pas oublier de mettre le fil de masse. Et ensuite on peut faire réaliser la soudure. C'est très rapide, très facile. Ça fait une très jolie soudure rapidement et facilement. c'est la bonne gorge. C'est très rapide.